Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute ! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, dans Genre de Fille, je reçois Gabrielle Larocque. De l'époque où j'étais parisienne, je garde un excellent souvenir des soirées du Curiosity Club, au point parfois de me poser la question de monter une antenne en Savoie, mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vous en dis pas plus pour le moment sur le Curiosity Club, car Gabrielle vous expliquera pendant ce podcast ce que c'est. Mais à la base, le Curiosity Club, j'ai du mal à le dire, c'est un groupe de nanas ultra motivées, évidemment sympas et prêtes à faire bouger les lignes. Gabrielle en fait partie. Et faire partie du Curiosity Club lui a permis d'aller encore plus loin dans son engagement auprès des femmes. Je lui laisse la parole. Gabrielle, dans le long message que tu m'as envoyé, où tu me racontais tes différentes expériences de vie, tu conclus en disant, je cite, « Je ne sais pas où tout cela va me mener, mais je sais qu'avoir un impact positif, révéler le talent des femmes et me reconnecter seront les bases de ma vie. » Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, révéler le talent des femmes ? Révéler le talent des femmes, je l'ai fait, enfin je l'ai fait depuis maintenant plus de quatre ans à travers le Curiosity Club, en mettant chaque mois en avant une femme qui a un parcours ou un métier ou une passion qui peut nous inspirer et qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans nos vies bien chargées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est le Curiosity Club pour ceux qui ne connaissent pas du tout ? Bien sûr. Alors, le Curiosity Club, ça a été créé il y a maintenant six ans et c'était à la base, l'idée c'était de créer des rencontres entre femmes en mettant à chaque fois à l'honneur une femme dont le parcours qu'on n'aurait pas croisé en fait dans notre quotidien. Donc, une oenologue, une jockey, une chercheuse, se dire que dans nos quotidiens hyper chargés et dans nos vies, en fait, on côtoie souvent des personnes qui font les mêmes choses que nous et c'est ce prisme de la curiosité de se dire, voilà, moi j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de connaître d'autres choses, j'ai envie de m'éduquer, j'ai envie aussi de rencontrer d'autres femmes et à chaque fois, c'est dans un endroit hyper sympa avec une femme qui va raconter son parcours et c'est l'occasion de passer une soirée entre filles mais plus plus, donc avec un traiteur féminin, des cocktails faits par des femmes et une histoire où une personne qui va nous raconter son parcours et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a fait intervenir plus de 80 femmes maintenant depuis ces six dernières années et à chaque fois qu'on rencontre cette femme pour la première fois, elle nous dit mais c'est super gentil mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez que je parle, ce n'est pas intéressant, mais toutes et à chaque fois on leur dit mais c'est passionnant mais je pense que tu ne t'en rends pas compte et révéler le talent des femmes, c'est de dire qu'on fait toutes des choses complètement incroyables mais le problème c'est que pour s'en rendre compte, tu as besoin d'une autre personne pour te le dire et l'idée c'est de pouvoir leur donner cette voix à toutes et d'inspirer d'autres personnes à oser aussi faire les choses qui leur plaisent et se rendre aussi compte que les parcours ne sont pas complètement rectilignes et qu'il y a toujours des accidents de parcours, des choix, des renoncements. Voilà, je trouve qu'à chaque fois on a une énergie de dingue qui est à la sortie de ces événements donc on a continué à le faire et maintenant on met aussi en avant des femmes à travers nos newsletters, nos portraits et voilà c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et maintenant en plus vous avez, il me semble, des clubs un peu partout en France, vous avez aussi dans le monde, enfin c'est un super développement. Oui, il y a eu un gros développement, on est à Lille, on est à Lyon, on est à Toulouse, on est à Marseille, on est à Nantes, on est à Rennes, on va ouvrir Casablanca bientôt, bientôt le Luxembourg, on est à Londres, on est à Bombay, voilà c'est en fait toutes les personnes qui nous sollicitent et qui nous disent ben voilà, est-ce que ça existe dans votre ville, on leur dit non, peut-être pas encore mais en revanche si vous voulez l'ouvrir, allez-y, faites diffuser en fait ces événements-là et c'est ça qui est génial, c'est que du coup on peut toucher encore plus de personnes et à chaque fois ça nous enrichit d'avoir tous ces parcours qui ne sont pas que des parcours, moi je suis à Paris mais ça va être que des parcours de parisiens ou de parisiennes et donc d'avoir cette richesse en fait de profils et à chaque fois ça finit et on parle avec la talkeuse et tu te rends compte que tu as passé de la soirée à boire des cours avec la chercheuse de la NASA ou la meilleure jockey de France ou une danse aux étoiles et c'est en toute bienveillance, simplicité et voilà, c'est une bonne soirée. Pour avoir testé, moi j'en ai fait pas mal des soirées du Curiosity Club, c'est marrant que tu parles de la chercheuse à la NASA parce que c'était un talk qui m'avait beaucoup marqué, la simplicité de la nana, c'était hyper intéressant. Oui, Héloïse Parisé, elle est questionnée. Exactement, oui, et en plus elle se remettait d'un cancer du sein alors qu'elle était toute jeunette, mais c'était hyper intéressant. Oui, et aujourd'hui elle a quitté la NASA qui était son rêve ultime pour rejoindre une start-up américaine qui justement fait du diagnostic précoce de cancer. D'accord. Et pour avoir plus d'impact. Comme quoi tu vois tous les parcours amènent à autre chose. Oui, exactement. Et ça m'a beaucoup marqué ce que tu disais des talkes que vous démarchez ou qui se sentent pas légitimes parce que moi toutes les femmes, pour l'instant j'en ai interrogé une dizaine, à chaque fois, souvent elles me disent, je ne sais pas si ce que je vais dire va être intéressant, je vais être moins intéressante que les autres femmes que tu as interviewées. C'est hallucinant et je pense que les hommes s'emmerdent dix fois moins avec ce genre de considération. Et quand tu vois que, tu vois les femmes ont beaucoup moins de facilité à se dire experte dans un sujet. Ah non, non, mais non, je ne suis pas experte. Attends, j'ai dit ça, mais il faut vérifier est-ce que c'est vraiment vrai. C'est fou, comme si elles s'autorisaient vraiment aucune faute, aucune légèreté dans ce qu'elles pouvaient dire. Bref, c'est quelque chose qui… On se prend beaucoup trop la tête et je pense aussi que c'est une question de confiance et c'est assez dramatique de penser qu'on pense toutes qu'on n'est pas exceptionnelles. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'enrichit, c'est quand je fais des rencontres pour le Curiosité Club de filles qui peuvent potentiellement intervenir ou des contacts, voilà, de tout ce qui fait qu'on diffuse et on donne la parole à des femmes hyper variées et à chaque fois qu'on a une rencontre, moi, ce qui me fascine, c'est qu'elles me racontent sa vie et c'est marrant parce qu'elles me disent « Ah là là, j'ai l'impression d'aller chez le psy ». Je me considère que ce n'est pas aller chez le psy, c'est juste « Raconte-moi ta vie comme tu le raconterais à ta meilleure copine ». Et en fait, je leur dis « Mais vous ne me rendez pas compte, c'est super. » Et toutes les rencontres que je fais, j'essaye aussi d'apprendre le plus possible. La semaine dernière, je rencontrais 12 femmes en retraite de yoga. Sur les 12, on peut faire un talk avec elles, alors qu'elles vont te dire qu'elles sont lambda. C'est des sages-femmes, des journalistes, des profs de yoga. Voilà, on a toutes tellement de choses à raconter. Et moi, j'aimerais tellement pouvoir interviewer toutes les femmes du monde pour pouvoir leur montrer même à elles-mêmes qu'elles sont incroyables, que tout ce qu'elles ont fait, c'est génial. Et maintenant qu'on a parlé de ta mission de révéler le talent des femmes que tu as commencé, que tu as initié avec le Curiosity Club, tu me parlais du fait de te reconnecter. Et j'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter et dernièrement ou dans les dernières années, comment tu t'es reconnectée ? Explique-nous. Alors, se reconnecter, on parlait de parcours et on parlait un peu des méandres, des parcours qu'on peut avoir. Moi, j'ai pas mal bossé. J'ai bossé chez Google pendant quatre ans, puis dans les applications mobiles pendant deux ans. Entre-temps, j'ai fait un tour du monde en fonction d'Amérique latine en camion qui m'a beaucoup marquée et qui m'a aussi permis de changer un peu de point de vue. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que je me suis toujours forcée à faire des choses parce que c'était ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai fait une bonne école de commerce. J'ai bossé chez Google. Je voulais une promotion. Je voulais une autre promotion. Je voulais faire le plus de taf possible. Voilà, je voulais être la bonne élève, la fille parfaite. Et en fait, j'étais pas bien. J'étais à Dublin alors que mon amoureux de l'époque était à Paris. Après, j'étais à Londres. C'était mieux, mais j'étais toujours pas à Paris. Quand j'ai signé mon contrat au retour d'Amérique latine pour rebosser dans une boîte, j'ai pleuré. Et voilà, en fait, j'ai raison de m'être toujours forcée et j'ai toujours lutté un peu contre. Et en 2017, j'avais déjà quitté mon job. Et en 2017, en fait, j'ai eu deux choses qui me sont arrivées au cours d'un voyage au Sénégal. La plus belle chose, c'est que je suis tombée enceinte. Et la chose la plus hard, c'est que je suis tombée malade. Donc, j'ai déclaré une maladie chronique de l'intestin. Donc, voilà, ça a été un parcours un peu chaud. Et j'ai continué à persister dans tout va bien. Moi, je suis toujours à fond. Je fais plein de choses. Je suis celle qui organise. Je suis celle qui sourit. Voilà, tout va bien. Sauf qu'en fait, ça va pas du tout bien. Enfin, c'est pas possible d'aller bien quand t'as des crises. C'est impossible. Et plus ça allait, plus mon corps était en galère et j'ai refait des crises. Tout ça pour en venir à 2020, où j'ai eu mon petit garçon. Et après ça, j'ai eu des acouphènes. En fait, j'ai commencé à avoir des acouphènes l'année dernière. Alors que t'en avais jamais eu de ta vie. Jamais de la vie. Mais je ne sais même pas ce que c'est. Moi, j'écoute. Enfin, voilà, j'ai pas de problème d'audition. J'ai jamais écouté la musique hyper forte. On m'a toujours dit, il n'y a pas trop des écouteurs super forts. Voilà, j'ai mis des bouchons pour aller à des concerts. Aucun problème avec les oreilles. Et je me suis dit, il y a un problème. Il y a un truc qui est branché. Et qui est, voilà, une boombox ou la télé. Il y a un câble qui est débranché et qui siffle, quoi. Bref, je vais voir un ORL. Et il me dit, vous avez une perte d'audition. Mais finalement, pas pire que 80% de la population. Et voilà, les acouphènes. Voilà un petit papier, lisez. Il faut vivre avec. Et voilà, donc sachant que j'ai déjà une maladie chronique. Je prends des médicaments tous les jours. Donc là, je fais, OK, donc là, j'ai une maladie chronique. Je prends des médicaments. Et maintenant, j'ai des acouphènes. Et en fait, les acouphènes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, alors ça peut prendre plusieurs formes, c'est soit des grésillements, soit comme une note de musique, une tonalité, en fait, qui est soit permanente, soit qui va et qui vient dans une oreille ou l'autre. Et donc, c'est plus ou moins fort. Et le problème, c'est que quand tu as du silence, tu l'entends. Donc, c'est aussi pour ça que tu occupes un peu de tes journées. Donc, tu te réveilles le matin, tu entends tes oreilles et tu te couches le soir quand tu entends tes oreilles. Et donc, je me suis dit, bon, OK, tant pis, je vais vivre avec. Et mon mari m'a dit, mais tu ne lâches pas, on refait, on cherche. Moi, je fais du yoga, je fais des trucs comme ça, je prends quand même soin de moi. J'ai essayé de faire de la méditation, ça allait mieux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais retourner voir un ORL. Donc, je vais aller voir un autre ORL qui m'a dit la même chose et qui, quelques semaines plus tard, m'a dit, pas de souci, madame, vous allez prendre des antiépileptiques, ça va être très bon pour des acouphènes, ça va vous aider. Et je me suis dit, franchement, j'ai 35 ans, je suis quand même de l'extérieur en bonne santé. Je prends déjà des immunosuppresseurs pour ma maladie chronique. Et en plus, je prends des trucs qui débranchent mon cerveau pour ne pas entendre. Je me suis dit, là, vraiment, il ne faut pas. Et à ce moment-là, je pense que j'ai décidé de complètement… Alors, il y a des gens qui vont te dire vriser ou qui vont te dire, voilà, on l'a perdu. Il y a des gens qui vont te dire, bon, elle est partie très, très loin. En fait, j'ai ouvert toutes les portes de « je ne pense qu'à moi ». Et je me suis dit, je me suis fait la promesse, en 2021, je me débarrasse de ce truc. Ou au moins, parce que je sais qu'il faut vivre avec, ou au moins, je l'améliore. Et c'est passé par plein, plein de choses. Et c'est pour ça que je parle de reconnexion à soi. C'est que, en parallèle des rendez-vous ORL, j'ai découvert, en fait, des cercles de parole. Donc, une tente rouge. Une tente rouge, c'est un cercles de parole qui n'a pas de thématique particulière. Donc, on peut aborder tous les sujets. Il faut que tu expliques. Tantre rouge qui n'a jamais entendu parler de tente rouge, c'est que pour les femmes. Alors, les tentes rouges, oui, c'est que pour les femmes. C'est l'idée, si tu veux… Alors, moi, c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure, et j'en apprends aussi tous les jours. Les tentes rouges, si tu veux, c'est une tradition millénaire où, tu peux imaginer, dans un village en Asie ou en Afrique, il y a toujours un lieu où les femmes se retrouvent dans une société, qu'elles soient petites ou plus grandes. C'est un moment où on se retrouve. Normalement, pour les événements importants, ça peut être les naissances, les mariages, les décès, les premières règles. Mais voilà, ça peut aussi être au quotidien. Et c'est des moments où on partage. Donc, aujourd'hui, on a un peu perdu ça dans nos sociétés. Je parle aussi pour moi. Enfin, moi, dans mon quotidien, ça n'existait pas. C'est un endroit où on se rencontre tout le temps et on se retrouve. Mais c'est remettre au goût du jour ou remettre au sein de nos quotidiens une tradition qui était là, mais qu'on a oubliée. Et le concept de tente rouge, c'est le cercle de parole, c'est se retrouver entre femmes pendant une heure et demie, deux heures, de créer un espace d'écoute et de parole en toute bienveillance, en tout secret. parce que tout ce qui se dit dans une tente rouge ne sort pas de la tente rouge, même si tu connais les personnes qui sont avec toi, tu demandes l'autorisation pour en parler à la sortie de ça. Et c'est un espace où tout le monde est au même niveau. Donc, tu commences par un moment de reconnexion un petit peu à toi. Donc, toujours le mot reconnexion, mais ça peut être une méditation, ça peut être une chanson. Enfin, c'est juste pour débrancher un peu le cerveau de ta journée parce qu'on est toutes pareilles, on a toutes des journées où on va à 10 000 à l'heure. Et c'est se poser en cercle. Voilà. Tu souffles et tu mets tout ce qui est à l'extérieur, à l'extérieur et tu restes là, tu es concentré sur le moment présent et la connexion avec toutes les personnes qui font partie de ce cercle. Et ensuite, tout le monde a un temps de parole. Il est identique. Donc, en fonction du nombre de personnes, ça peut être cinq minutes, ça peut être six minutes, ça peut être sept minutes. Sachant que toi, tu prends la parole quand tu as envie, donc tu prends le bâton de parole et tu parles pendant cinq minutes. Mais les autres, tu écoutes. C'est une écoute active. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de « je fais autre chose », il n'y a pas de « je mange », « j'écoute ». Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a marquée, c'est que tu as la puissance du fait de parler, mais tu as aussi la puissance d'écouter. C'est hyper impressionnant, en fait, de te connecter à des filles que potentiellement tu n'as jamais rencontrées et qui vont te raconter, déposer ce qu'elles veulent dans ce cercle. Et tu ne sais pas forcément ce que tu vas dire. C'est ça qui est intéressant. Et donc, toi, tu en as entendu parler, il me semble, par une toqueuse, justement, enfin, c'est une de vos intervenantes. Exactement. Curiosity Club. Oui, c'est Lucie Codias, qui est directrice communication d'Action contre la faim, qui est intervenue à Lille, au Curiosity Club de Lille. Et ensuite, elle est intervenue aussi à Paris. Donc, elle a fait une conférence et cette fille, moi, elle m'a marquée parce que lors de son talk du Curiosity Club, elle en parle, elle a également fait des podcasts où je vous encourage à l'écouter. Elle parle du corps comme boussole. Et je me sens proche d'elle parce que le corps comme boussole, ça me parle énormément dans tout ce que je te dis aussi. C'est qu'elle a su s'écouter un jour et elle a fait tout un travail, toute une démarche pour s'écouter et pour être en alignement avec elle. Donc, elle bossait en communication. Elle avait sa boîte de com. Et elle a tout arrêté. Elle est partie dans la jambe de Calais. Elle a fait une formation pour intervenir dans le monde de l'humanitaire. Et elle a trouvé ce poste, elle a eu ce poste en tant que directrice de la communication chez Action contre la faim. Elle a encore ce poste-là, mais elle s'est aussi ouverte à plein de sujets. Et donc, notamment le yoga. Maintenant, elle est profonde du yoga Kundalini. Et elle a découvert les tentes rouges. Et vu qu'on est super en relation avec elle et que quand elle nous a dit « Moi, je fais une tente rouge. Est-ce que vous voulez en parler au Curiosity Club ? » Nous, qui sommes super curieuses, on a dit carrément qu'est-ce que c'est. Et on a fait un article. Et on a diffusé ça dans notre newsletter en disant « Non, mais les filles, si vous voulez participer à la tente de Lucie, qui est une de nos talkueuses et qui nous explique ce que c'est, allez-y. » Donc, moi, à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie avec mes acouphènes. J'étais rentrée chez mes parents, justement. Donc, dans la notion de on ne s'autorise pas à faire les choses. C'est mon mari qui m'a dit « S'il te plaît, prends du temps pour toi, laisse les deux enfants et toi, tu ne t'occupes que de toi. » Et j'ai fait cette tente rouge. Alors, je ne savais pas du tout du tout à quoi m'attendre. Et ça m'a vraiment marquée parce que tu te relis à toi-même et aux autres personnes. Et donc, j'ai beaucoup parlé. Moi, c'était mon sujet, c'était les acouphènes, cette souffrance aussi. Et je ne savais pas comment ça allait dérouler le fil. Et je me suis rendue compte, je me suis entendue parler, je me suis entendue trouver des solutions. Chose que je n'avais jamais faite avant, c'est le fait de mettre des mots et que personne ne t'interrompt et que tu as cinq minutes. Finalement, ton fil de pensée, il est à haute voix et tu te dis « Ah ben, c'est fou. » Et tu dois dire « Je » ou « Moi » et tu reviens toujours à toi. Tu n'as pas le droit de dire des généralités. Sinon, ça perd complètement de son sens aussi. Donc, voilà, tu parles de… Et tu déposes de ce que tu veux. Ça peut être hyper positif, ça peut être ce que tu as vécu, ça peut être ta journée. Et en même temps, en général, tu prévois de dire quelque chose et tu te sens tellement liée avec les autres femmes que tu dis autre chose parce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé. Mais c'est ce que je te disais en introduction, quand on discutait toutes les deux avant de commencer l'enregistrement. Et là aussi, c'est marrant, je n'y avais pas pensé depuis super longtemps. Et là, ce que tu dis, ça résonne. C'est quand moi, j'avais participé à un cercle de femmes avec Camille Sfèze, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est l'autrice de la puissance du féminin. Je crois que c'est ça le titre et qui a vraiment démocratisé, qui a vraiment mis en lumière ces cercles de femmes dont on entend de plus en plus parler. Et le fait de dire je, je sais qu'il ne faut pas parler de ce qui se passe dans un cercle de paroles, j'étais incapable de dire je. Je disais on et elle me disait, il faut que tu dises je, je. Et en fait, à la fin, j'en rigolais parce que, en fait, je trouve que dire je, c'est comme donner la parole ou prendre la parole. Tu vois, c'est vraiment des choses qui ne sont pas anodines. Et ça m'avait énormément marqué ma difficulté à dire je. Tu vois, plutôt que de dire, on est toutes bien là ensemble, de dire je suis bien avec vous là en ce moment. Oui. C'était drôle. Et ça fait partie de la reconnexion. Ça fait partie de penser à toi. Et pour moi, la tente rouge, c'est vraiment, c'est presque un soin de bien-être. C'est presque un massage. C'est comme un cours de yoga. C'est-à-dire que tu te dis, j'ai, je prends ces deux heures pour moi. Et en fait, c'est vraiment un moment sincère, je trouve. Et c'est un moment de bien-être. Et pour le coup, le fait d'en avoir fait une, moi, ça m'a permis d'écouter activement les femmes qui racontaient aussi ce qu'elles avaient envie de déposer. Et j'ai entendu parler de l'école des 13 lunes. D'accord. Alors, pareil, à ce moment-là, je me dis, oula, c'est très loin pour moi de quoi tu me parles. Et donc, j'ai regardé sur Internet parce que je suis curieuse. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, tu sais, tu vis ta vie, t'oublies. Puis, j'y suis retournée une fois, deux fois, trois fois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, c'est une école qui a, elle a le nom d'école que le, voilà, elle n'a d'école que le nom. En fait, c'est une formation sur le féminin, le féminin sacré. Donc, si tu as lu le livre de Canémy Fès, c'est ça aussi, c'est cette notion de la puissance du féminin, le féminin sacré, les archétypes féminins, la reconnexion à la lune, les mythes, les légendes, les religions, les déesses. Voilà, il y a toutes ces notions-là et le fait qu'on soit hyper multiples et qu'en apprenant à s'écouter un petit peu, à se reconnecter à soi et à toutes nos facettes, on peut aussi être, encore une fois, plus aligné et tout simplement apprendre des choses. Moi, j'y suis allée, du coup, j'y suis allée et en octobre, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, bon, j'arrête pas d'aller regarder qu'est-ce que c'est. Donc, vraiment, il faut que je saute le pas. Et donc, c'est Alexandra Frida qui propose cette école et en fait, elle propose des lives. Donc, elle a digitalisé tout son programme suite au confinement et donc, deux fois par mois, tu te retrouves pour faire un live justement sur l'archétype du moment. Donc, en fait, chaque mois, tu étudies un archétype féminin, une incarnation de la femme, les traits d'une femme, les traits de la femme en général et ça te permet aussi de te dire, là, par exemple, on est dans la période de la muse. Donc, en ce moment, on est dans la période de la muse. Donc, c'est aussi qu'est-ce qui vous inspire ? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous voulez travailler ? Enfin, t'as la notion des saisons sur, voilà, en hiver, il n'y a pas de lumière. Donc, les projets sont un peu en gestation. On prend le temps, on se repose, c'est normal. À l'arrivée du printemps, c'est la saison des amours. Il y a plein de choses qui germent. On plante les graines aussi de tous nos projets et c'est super bien foutu. Il y a une communauté de femmes qui est hyper intéressante aussi, qui suit les formations. Et moi, je fais ça depuis octobre. Et on parle beaucoup aussi de cercle de femmes, de sororité. Moi, je le fais vraiment par je prends ce que j'ai envie de prendre. Après, il y a d'autres femmes qui vont prendre plus ou moins que moi. Moi, c'est aussi beaucoup de la culture générale. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur les traditions, sur les traditions faïennes, sur les fêtes. Donc, c'est sur les passages, sur les rituels. Moi, j'explore un petit peu. Et c'est aussi le fait d'entendre parler pas mal de cercle de femmes et d'être toujours en contact avec Lucie Codias qui a également fait cette école où elle m'avait dit c'est marrant que tu aies fait ma tante rouge maintenant que j'en ai fait de nombreuses. Je propose des formations pour être gardienne de cercle. Explique-nous ce que c'est gardienne de cercle. Donc, à chaque cercle, les cercles de parole sont organisés et sont facilités par une gardienne. Et donc, cette gardienne, elle a plusieurs rôles. Elle a le rôle déjà de proposer l'espace. Donc, ça peut être un espace physique ou digital et de proposer les règles, faire en sorte que tout le monde soit d'accord et de les faire respecter également. Donc, typiquement, s'il y a quelqu'un qui parle plus de cinq minutes, il faut, voilà, la gardienne doit dire maintenant, là, c'est cinq minutes, voilà, ton temps de parole est écoulé. Si la personne dit on tout le temps, enfin, si la femme dit on tout le temps, on lui fait un petit signe pour lui dire de revenir à elle. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et c'est elle qui guide la méditation ou le petit rituel. C'est elle qui, voilà, qui facilite, si tu veux. Ce qui est intéressant, c'est de dire à chaque gardienne son cercle. C'est-à-dire que si toi, demain, tu veux devenir gardienne de cercle, tu fais une formation, l'espace que tu proposeras, il sera, il te ressemblera, enfin, comme tout ce que tu fais, en fait. Moi, à un moment, je me suis dit je ne vais pas faire cette formation, il y a déjà tellement de gens qui proposent des cercles que je n'ai pas ma place. Et en fait, j'ai compris qu'en ayant fait d'autres cercles avec d'autres femmes, d'autres gardiennes, je me suis rendu compte que chaque cercle était hyper différent, il était animé de manière différente, il n'y avait pas la même énergie, il n'y avait pas la même... C'était teinté de la personnalité de la gardienne. Et c'est ça qui est magique, c'est que tu ne te rends pas à un cercle comme tu te rends à un autre. Et cette formation, elle a duré deux jours, donc je l'ai faite aux côtés de Lucie en mars. Et ce qui est génial avec Lucie, c'est qu'elle te donne des objectifs. Donc, elle a dit on se retrouve en juin et on se retrouve en mai et ce serait chouette que vous ayez fait votre premier cercle. Bon, j'ai un peu attendu la dernière minute parce qu'elle a un peu peur comme tout le monde. C'est normal, j'imagine. Mais je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir fait tout ça et de ne pas vraiment aller jusqu'au bout parce qu'après, ça va comme tout. Tu vois, si tu ne le fais pas, tu passes à autre chose. Je sais qu'on est toutes un peu pareilles, on fait plein de choses et moi, si je ne le faisais pas maintenant, je ne le referais pas. Ça serait un peu passé, j'aurais oublié, je me dirais je ne suis pas au CAC, je ne suis pas au niveau, il faut que je revise. Tu perds un peu confiance en toi et du coup, j'ai un peu profité de la piste de décollage pour le faire et donc le 10 mai, me voilà à offrir ma première tente rouge ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues à cette tente rouge qui n'en avaient jamais fait auparavant et quand je te disais que chaque cercle est différent parce qu'elle est teintée de la gardienne, moi, ces filles, elles sont venues, ces femmes, elles sont venues parce qu'elles me connaissaient et je pense que du coup, elles ont dit jamais je serais, déjà, je n'en avais pas entendu parler et jamais je serais allée faire une tente rouge avec quelqu'un peut-être qu'elles ne connaissaient pas, peut-être que c'est aussi, donc je leur ai permis de découvrir quelque chose et encore une fois, moi, quand j'ai fait ma déclaration, tu peux faire une déclaration de gardienne quand tu expliques un petit peu ce que c'est qu'une tente rouge et pourquoi tu l'organises, etc., ce que je veux faire, c'est proposer ces tentes rouges comme des espaces de reconnexion à soi et aux autres parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien le fait de le proposer à d'autres personnes que je connais de plus ou moins, des personnes qui sont plus ou moins proches de moi, leur faire découvrir ce truc-là, j'espère que ça va leur faire autant de bien que moi, ça me l'a fait et je deviens du coup un des relais de cette tradition millénaire et le fais vraiment à ma façon et bien sûr, en respectant toutes les règles et en étant formé, mais je propose en toute humilité et avec mon ton, je ne sais pas, en fait, ma personnalité. Oui, ta singularité. Voilà, parce qu'on est toutes et on est toutes singulières et on est toutes exceptionnelles. Je me fais de l'autoconviction, j'essaie de me le répéter à moi aussi parce que je vois l'exceptionnel dans toutes les femmes et je me disais dans le petit texte que tu m'as envoyé, enfin le long texte que tu m'as envoyé, mais ça, ça reste entre toi et moi, en parlant de ce premier cercle que tu as animé, c'est un moment extra, je me sens à ma place et l'une des participantes dit « je pense que c'est ce dont le monde a besoin ». J'ai trouvé ça très beau, ça a dû résonner en toi aussi, j'imagine ? Oui, parce que toi, tu proposes quelque chose, enfin moi, j'ai proposé quelque chose de nouveau pour moi et pour les autres et je ne savais pas du tout quel accueil allait être fait, en fait. C'était l'inconnu du complet donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort et le fait de voir qu'il y ait eu cette connexion entre les femmes et qu'à la fin du cercle, on avait encore un peu de temps donc j'ai proposé, je lui ai dit si certaines d'entre vous veulent parler un petit peu plus ou si elles ont un mot à déposer, vous pouvez le faire si elles en ressentent le besoin vu qu'on avait le temps et donc il y a une des participantes qui a dit ça et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est ce que j'avais voulu apporter dans ce cercle, c'est-à-dire que ça fait du bien et qu'on se sent moins seul, qu'on se sent écouté, qu'on se sent partie d'un tout en fait. On n'est pas juste dans nos trucs, dans nos apparts, avec nos jobs, avec notre métro et avec nos téléphones portables et toutes les choses qu'on a à faire mais on est là, il y a des choses qui résonnent, on a des parcours qui peuvent résonner avec d'autres femmes, on n'est pas seul et ça fait du bien en fait de te sentir partie de quelque chose. Et c'est vrai que c'était beau ce qu'elle a dit, c'était hyper beau. Si, si, on sent en plus quand on t'en parle, ça t'anime, ça ne fait que confirmer en fait tout que tu as expliqué avant et donc là maintenant tu te, comment on dit, tu as ouvert un cercle et maintenant tu t'as envie de faire ça de manière régulière ? Moi j'aimerais bien en faire, alors tous les mois, ça c'est l'idéal, c'est l'idéal et surtout je vais les proposer en présentiel maintenant, c'est-à-dire, c'est horrible de dire présentiel mais en vrai, dans un même espace, dans un même espace, tu vois, in real life, dans la vraie vie parce que c'est vrai que le premier que j'ai fait, on était encore confinés techniquement donc je l'ai fait sur Zoom et c'est pareil, Zoom au début je me suis dit je ne savais pas si ça allait fonctionner, si la magie allait opérer parce que c'est un peu ça qui se passe et en fait ça a super bien fonctionné mais c'est vrai que moi j'aime rencontrer les gens dans le même espace, dans la même pièce et qu'il y ait ces énergies aussi qui circulent de cette manière-là donc là j'en propose un au mois de juillet donc je propose un sac de parole donc une tente rouge in real life donc voilà et les personnes qui veulent y participer qui écoutent cet épisode enfin si l'épisode sort avant juillet je ne sais plus exactement la date c'est des personnes qui peuvent te contacter sur les réseaux bien sûr oui du coup je me suis fait un profil on va dire ouvert sur Instagram donc c'est Gabriel Larocque c'est simple sur la photo j'ai une coiffe avec des plumes d'accord c'est assez facilement reconnaissable et donc voilà et après il y a le lien pour aller s'inscrire dans la bio et avec grand plaisir il y a 12 places je sais qu'il y en a déjà deux qui ont été prises et voilà et ça sera aussi je pense une autre étape de se dire voilà on a fait un cercle j'ai proposé une première tente rouge en digital maintenant le fait de se retrouver dans le même espace et d'être toutes les unes aux côtés des autres je pense que ça sera encore quelque chose de plus fort pour moi enfin j'imagine est-ce que tu as l'impression d'avoir moins d'acouphènes depuis que tu as commencé enfin depuis que tu t'es reconnectée à ton féminin je n'en sais rien je ne sais pas comment on peut dire ça mais est-ce que ça va mieux je ne sais pas si c'est la reconnection en féminin mais je pense que ça passe par beaucoup de choses quand je dis aussi se reconnecter c'est apprendre aussi à se connaître et je sais que tout ce que je dis ça peut paraître un peu cliché et je suis passée non mais par cette phase de oui mais c'est facile à dire oui mais moi j'ai ça il faut soigner par la médecine à partir de septembre j'ai tout décroché j'ai dit j'envisage tout si tout peut m'aider si ça peut m'aider un tout petit peu les huiles essentielles les pierres je n'étais pas du tout une convaincue des pierres maintenant j'ai des pierres j'y crois j'ai dit stop à beaucoup de choses j'arrête de faire du truc à la fois parce que je pense que c'est ça aussi on donne beaucoup de notre temps en tout cas moi je donnais beaucoup de mon temps à l'extérieur de moi et à un moment tu ne peux pas être bien si tu es claqué et que tu fais toujours des trucs pour les autres et si tu n'es pas aligné avec ce dont tu as besoin c'est-à-dire quelque chose qui t'épanouit un développement de toi un épanouissement que ce soit au niveau matériel parce que voilà on parle aussi d'argent en disant l'argent c'est pas important mais parfois on a juste besoin aussi d'être aligné en fournissant du travail et en étant rémunéré pour le travail enfin c'est plein de valeurs plein de notions que j'ai pu aussi que j'ai découvert aussi pendant cette année dans l'école des 13-1 c'est plein de choses qui font que tu es aligné c'est-à-dire est-ce que toi ça te va est-ce que c'est en accord avec toi-même et le fait de faire tout ça et notamment les détentes rouges et de me rendre compte que c'est quelque chose qui me plaît et où je me sens à ma place ça m'épanouit vachement et donc oui ça va mieux et ça va mieux pour plein de raisons et j'ai aussi fait de l'hypnothérapie j'ai fait de l'acupuncture enfin tu vois j'ai essayé énormément de choses donc après il n'y a pas de recette miracle pour les acouphènes c'est ça le problème parce que je ne vais pas te dire voilà c'est génial je suis guérie le problème des acouphènes c'est hier j'ai vu un ostéo qui m'a dit les acouphènes c'est à chaque patient son sa typologie en fait il y a plein de raisons pour mais c'est un signal du corps c'est un signal du corps c'est sûr et certain et c'est ton corps qui essaie de te parler et je pense que la notion de se reconnecter c'est aussi beaucoup écouter son corps et moi pour l'avoir vécu moment et maintenant que je l'écoute un tout petit peu parce qu'il a un peu forcé la voix en me donnant dans un acouphène en plus je me rends compte que j'ai fait ok c'est bon j'ai compris merci très bien on va faire un peu moins et s'occuper un peu plus de soi et c'est drôle parce que moi je culpabilisais énormément de m'occuper de moi et vraiment beaucoup pour moi c'est de l'égoïsme complet et j'ai dû faire une hypnothérapie enfin faire de l'hypnothérapie pour qu'on me dise vous arrêtez tout de suite prendre soin de vous c'est la base numéro un pour ensuite pouvoir prendre soin des autres et ça m'a marché en fait t'as fait quelques séances et t'as l'impression que ça t'a vraiment ça t'a reprogrammé pour penser que prendre soin de soi c'était normal et bien oui mais c'est aussi c'est triste mais c'est de l'entendre dire par quelqu'un qui voit aussi plein de gens qui voilà qui est une hypnothérapie c'est une thérapeute elle prend soin des gens mais le te faire toi tu te serais pas autorisé à dire ah bah faire du yoga c'est bon pour les autres c'est antinomique au début si tu veux être prime abord tu dis bah attends je prends une heure pour moi alors qu'il faut faire il faut faire tous ces autres trucs pour les autres et c'est plus un message aussi que j'ai envie de faire passer c'est que moi je me suis sentie égoïste pendant hyper longtemps en disant que c'était pas la priorité et que c'est très égoïste de prendre soin de soi mais je me rends compte maintenant que je me sens tellement mieux moi bah je me suis j'ai deux enfants et je me sens tellement mieux avec eux je me marre vachement plus voilà encore une fois ça c'est ma recette enfin c'est ma recette je sais pas en tout cas je l'ai essayé c'était approuvé pour moi et finalement si tu vas mieux les messages de ton corps ils vont un peu mieux aussi donc ça va mieux c'est encore là après j'explore toujours et maintenant je suis hyper ouverte et dès qu'on me parle d'un truc je dis ok si ça peut m'aider ça va m'aider après faut pas démultiplier les thérapies non plus mais rien que voilà penser à soi et savoir aussi ce qui peut nous apporter du bien-être c'est encore une fois c'est pas de l'égoïsme c'est juste la base mais on l'oublie un petit peu et on va passer maintenant aux dernières questions qui clôturent en général l'interview au genre de fille qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer t'as le droit de dire que t'es tout le temps en Z et que t'es jamais en colère ah mais pas du tout en fait c'est les gens qui pensent que leur temps est plus important que le tien ça me rend cinglée d'accord c'est en fait je pense que la colère c'est vraiment le truc on ne te respecte pas et genre je me suis fait klaxonner mais méchamment par quelqu'un pendant que j'étais en train de mettre ma fille dans son siège auto je me dis mais dans quel monde on vit pour que tu sois en train de me hurler dessus et de me klaxonner alors que je suis en train de mettre un enfant de 3 ans en sécurité dans une voiture et quand bien même t'attends une minute c'est pas la fin du monde c'est voilà là ça m'a vraiment mis en colère autant te dire que j'ai mis diplôme à mettre ma fille dans le siège auto et que ah bah non mais ça a bien fait je sais pas bah non mais ça rend fou bref d'accord est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille quelqu'un auquel tu penses alors Camille Chlaise donc ça c'est génial honnêtement il y en a il y en a tellement enfin vraiment sinon c'est toutes les femmes que tu rencontres dans ton quotidien c'est finalement encore une fois chaque femme est exceptionnelle et 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 pour moi on a toutes quelque chose à raconter et si on prenait juste le temps de se rendre compte du chemin parcouru et de tout ce qui nous a amené jusqu'ici tu pourrais passer ton temps à interviewer les gens dans la vie dans la rue dans la vie et dans la rue parce que voilà on a toutes des choses à raconter et on se rend pas forcément compte de de tous les talents qu'on a on a tendance à l'oublier à penser que ça fait juste partie de nous et après si je réfléchis il y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurie Debol qui est rédactrice en chef de La Relève et la Peste qui est un média engagé sur tout ce qui est la nature la planète et voilà tous ces sujets là d'accord et voilà qui m'inspire beaucoup et parce que pour moi c'est un sujet qui est hyper important et c'est quelqu'un qui s'implique dans la corse des âmes d'accord et bien écoute je le note quel genre de fille es-tu Gabrielle ? épanoui ? et bien c'est bien écoute c'était un bon mot de la fin et merci Gabrielle merci pour ton temps merci beaucoup et merci à toi et merci pour tout ce que tu fais merci c'est gentil mais bonne non je déteste bonne continuation je peux pas te dire ça merci à Margot Hammer pour la mise en relation et puis longue vie au Curiosity Club longue vie à Genre de Fille et merci pour tout ce que tu fais et merci à toi de m'avoir invitée c'était vraiment un plaisir de parler avec toi merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast pour ne rien manquer de Genre de Fille suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram si vous avez des compliments des critiques ou des réflexions n'hésitez pas merci à Marvin Marchand pour la musique du générique bonne semaine et à très vite salut